La situation au Liban ne connaît aucun répit, comme en témoignent ces images filmées aujourd'hui d'un bâtiment qui s'est effondré après avoir été touché par une frappe israélienne dans le sud-ouest du pays. Jusqu'à 120 frappes ont été menées rien qu'aujourd'hui par l'armée israélienne au Liban. Selon le dernier bilan, il y a au moins 105 personnes qui ont été tuées et 359 blessées. Ces bombardements contraignent de nombreuses familles à fuir leur village et à devoir passer la nuit dans les rues. Et deux jours après la mort du chef du Hezbollah, son corps a finalement été extrait des décombres dans la banlieue sud de Beyrouth. Pour l'instant, la date des funérailles d'Assad Nasrallah n'a pas encore été déterminée. Et pendant ce temps, les appels à la désescalade se multiplient, même si le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou reste sourd à ses demandes. Le président américain Joe Biden a affirmé plus tôt aujourd'hui qu'une guerre totale doit être évitée à tout prix au Moyen-Orient. De son côté, l'Iran, qui finance et arme le Hezbollah, a déclaré que la voie de Nasrallah se poursuivra malgré tout. Voilà.